Et salut ! Petit message pour vous remercier d'avoir été aussi nombreux lors de ma critique de Zack Snyder's Justice League que j'ai accompagné d'un entretien avec Paolo Domingo, la voix française du Joker. Visiblement le format vous a plu, alors à l'occasion de la sortie en France de Wonder Woman 1984, j'ai décidé de vous offrir le même format vidéo avec, en plus de la critique, un entretien avec Ingrid Donadieu, la voix française de Wonder Woman. Oh oh, c'est le Cineclem ! Hey, hey, hey ! Salut à tous, bienvenue dans le Cineclem, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique. Et il s'agira du film Wonder Woman 1984, réalisé par Patty Jenkins, et mettant en scène Gal Gadot ou Gal Gadot, ça dépend comment vous dites, mettez-le en commentaire dans le rôle principal. Bon, et ce nouveau film, il parle de quoi ? Wonder Woman 1984 est la suite du film Wonder Woman, et place cette fois-ci son histoire dans les années 80. On retrouve Diana Prince qui doit faire face pas à un, mais deux nouveaux méchants. Et avant de vous donner mon avis sur ce nouveau long-métrage, il faut que vous sachiez avant tout que j'ai adoré le premier volet. C'était vraiment un long-métrage généreux qui offrait une multitude de visuels magnifiques, que ce soit dans l'introduction avec les Amazones, ou cette séquence sublime en plein cœur de la Première Guerre mondiale, le tout servi avec un superbe casting et une bande originale signée Monsieur Hans Zimmer. Donc, rien qu'avec ça, je ne pouvais que dire oui. Le premier Wonder Woman est très clairement, selon moi, un des meilleurs films du DCU, bien entendu avec Man of Steel, BVS et la Snyder Cut. Donc, quand on m'annonce qu'il va y avoir un nouveau long-métrage de Wonder Woman, qui, en plus de ça, a comme toile de fond une décennie que j'affectionne particulièrement, ben, ça piquait quand même pas mal à ma curiosité. Donc, je vais arrêter ce petit suspense et vous dire très clairement qu'est-ce que j'ai pensé de Wonder Woman 1984. Eh bien, ce nouveau film n'est pas aussi abominable que ce que les critiques ont pu dire jusqu'à présent. Mais c'est quand même pas terrible. Ok, ok, on va commencer de suite avec les points positifs, et après, on va parler de ce qui ne va pas. Premièrement, le film s'ouvre de nouveau sur une séquence mettant en avant les Amazones, c'est toujours aussi riche visuellement, et c'est encore la preuve que Patty Jenkins affectionne vraiment cette partie narrative. J'ouvre juste une petite parenthèse pour dire que Patty Jenkins maîtrise tellement cet univers qu'il faudrait absolument qu'elle fasse des spin-offs, qu'elle fasse des suites, qu'elle fasse carrément un univers tout autour des Amazones, voilà. On continue. Contrairement à certains, j'ai adoré le retour de Steve Trevor, qui, effectivement, peut paraître très neuneux, mais c'est voulu. Ça fonctionne très exactement comme un miroir du premier volet, là où, dans le premier volet, Diana était complètement perdue par ce monde d'être humain, elle qui vivait comme une Amazone et qui se retrouve en plein cœur de la Première Guerre mondiale, là, de suite, ben, on inverse les rôles. C'est Steve qui est complètement paumé, il est passé de la Première Guerre mondiale aux années 80, quoi. Rien que ça, t'imagines le choc, quoi. Le gars est passé des explosions, des tranchées, des coups de feu à... Whitney Houston. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour sur les points positifs, c'est-à-dire l'introduction, l'art narratif sur le deuil et la BO d'Anne Zimmer. C'est tout ce qu'il y a de sauvable sur ce film-là. Donc, voyons ce qui ne va pas et ce qui fait que ce film n'est pas une suite à la hauteur. Eh bien, passé l'introduction avec les Amazones et la scène du centre commercial, le film souffre d'un immense ventre mou avec l'installation de ces nouveaux personnages qui vont progressivement tomber dans le grotesque et la caricature. C'est clair et net, deux heures et quelques, c'est beaucoup trop long pour ce film, il y a un véritable problème de rythme et toutes les séquences d'action, tout ce qui pouvait paraître divertissant, est déjà dévoilé dans les bandes annonces et toute la campagne promotionnelle qu'il y a eu durant ces derniers mois. Ce qui fait donc que les véritables surprises du film sont des séquences où il y a, ben, un ennui profond. Concernant l'esthétique, même si j'affectionne énormément les années 80, j'ai l'impression que c'était juste une espèce de coup marketing parce que justement les années 80 reviennent à la mode avec des séries comme Stranger Things et j'en passe. Là, très clairement, je trouve que ça retire toute la noirceur, l'esthétique et le charme qu'il y avait dans le précédent volet. Ça liste trop l'image, ça liste trop les personnages et concernant ces personnages-là, ben, ils sont tellement colorés, ils sont tellement dans la caricature qu'on a l'impression que ça a été fait pour vendre des jouets au Happy Meal, quoi. Conclusion de tout ça, Wonder Woman 1984 n'est pas le spectacle auquel on pouvait réellement s'attendre. Voilà, ça exploite très maladroitement les années 80. C'est beaucoup trop lisse, c'est beaucoup trop coloré, ça n'a rien à voir avec le premier volet. C'est deux heures et quelques d'un ennui profond avec deux, trois séquences qu'on a déjà vues dans la bande-annonce. Et en conclusion, ben, on se dit, tout ça pour ça. Mais je vais quand même prendre sa défense. Je sais que je suis un petit peu sévère avec ce film, mais je suis sévère tout simplement parce que je ne peux m'empêcher de le comparer au précédent volet. Je trouve que ça n'a absolument rien à voir. Mais si le premier volet n'existait pas, eh bien, ce Wonder Woman 1984 sera un blockbuster intéressant, sympathique, coloré, divertissant, qui te donnerait presque envie de retourner dans les salles de cinéma. Voilà. Merci d'avoir regardé cette critique. Et attaquons de suite l'entretien avec Ingrid Donadieu qui nous parle de son personnage et aussi du film Wonder Woman 1984. Eh bien, salut Ingrid. Salut Clément. Merci mille fois de répondre à ces quelques questions. En ce moment, tu as quand même la méga actualité du moment, quoi. Tu es sur Justice League, il y a Wonder Woman qui débarque. J'ai envie de te dire, comment ça va ? Bien, bien, bien. Donc toi, tu es la voix française de Wonder Woman. Tu as commencé avec Batman v Superman en 2016. Comment tu as commencé cette aventure-là ? Alors en fait, moi, j'avais déjà été distribuée sur Gal Gadot ou Gal Gadot. Je ne sais pas non plus. J'ai toujours un flou artistique au niveau-là, je ne sais pas trop. Mais on m'avait distribuée sur elle dans les Fast and Furious à l'époque. Et finalement, du coup, j'ai réussi à la suivre un petit peu. Et après, quand effectivement, c'est posé la question de Wonder Woman, là, ils ont quand même voulu faire des essais. Parce que derrière, c'était plusieurs films d'affilée, etc. Et du coup, j'ai passé les essais. On nous demandait justement aussi de proposer un accent qui ne soit pas reconnaissable, en fait. Ni trop british, ni trop allemand, ni trop italien. Enfin, bon, quelque chose d'un peu, voilà. Et puis, super, 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 super nouvelle. J'avais été choisie et c'était cool, quoi. Après Batman v Superman, Wonder Woman, elle a son film. Elle devient la protagoniste. Est-ce que là, c'était une pression différente pour toi ? Non, parce que le travail reste le même. Effectivement, il ne faut pas se planter. Mais en même temps, moi, je pars du principe qu'il ne faut pas se planter jamais. Donc, tu ne le fais pas mieux que sur les autres, tu vois. C'est un travail. Voilà, c'est un travail. C'est le même travail que sur n'importe quel autre film. Encore que ceux-là peuvent être presque plus faciles que d'autres. Il n'y a pas longtemps, tu t'es retrouvée sur Justice League. Oui. Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là ? Parce que c'était quand même très particulier. Tu avais fait déjà le doublage en 2017, si je ne me trompe pas. Et puis là, tu t'es retrouvée à faire une espèce d'extension de ton propre travail. On a refait tout. Tout ? On a tout refait. D'accord. Oui, parce qu'apparemment, même le montage des scènes déjà existantes pouvait avoir potentiellement été retouchées, etc. Donc, en fait, ils ne se sont pas pris la tête. Ils n'ont pas commencé à faire une analyse de qu'est-ce qu'on a déjà et qu'est-ce qu'on rajoute, etc. Ils ont fait, on refait tout, quoi. Alors là, si je t'ai contacté aujourd'hui, alors déjà, je suis très content de t'avoir, mais c'est parce qu'aussi, il y a cette partie de promotion, quoi. Il y a Wonder Woman 1984 qui débarque enfin. Tu le sais bien, il y a eu des reports, mais comme pas possible. Il me semble que tu as fait le doublage l'été dernier ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Et justement, quand il y a du report, est-ce que vous, comédien de doublage, comédien et comédienne, vous devez réenregistrer certaines choses pour de la promotion, pour des jingles, pour de la pub, ou au contraire, quand c'est fini, c'est fini ? Non, en fait, non, ça ne change rien. Parce que de toute façon, nous, on l'a enregistré en juillet. À ce moment-là, ils pensaient le sortir en août, fin août. Donc, de toute façon, nous, une fois qu'on avait terminé, c'était plié. Pour tous les films, de toute façon, on va enregistrer la première version, etc. Et après, potentiellement, il peut y avoir des confos. Ça va être une scène ou deux qui vont être rajoutées au montage ou du texte qui va être changé ou rajouté. Et donc, ça, c'est fait. Mais une fois que c'était fait et que c'était prêt, on va dire, pour fin août, on n'a rien eu d'autre à faire. Wonder Woman, c'est assez étrange parce que c'est sociétal. Il y a quelque chose qui se fait. C'est que maintenant, c'est un film qui est donné à une réalisatrice. C'est une réalisatrice, une femme qui fait une grosse production hollywoodienne ou le protagoniste, c'est une femme et tout. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un véritable changement par rapport au monde cinématographique d'avant où c'était des mecs bodybuildés qui étaient les héros ? Dans la mesure où ce personnage existe quand même depuis les années 70, si je ne me trompe pas, ou en tout cas, il faudrait que je révise ma copie là-dessus, mais bon, c'est pas... Tu vois, qu'on est quand même dans une mode depuis quelque temps des super-héros. Alors, il y a Marvel d'un côté et DC Comics de l'autre, mais si tu veux, je n'ai pas l'impression que ce soit particulièrement représentatif là d'une époque où la femme est à l'honneur, etc. Je pense que juste, c'était un truc sur lequel il fallait surfer et que Wonder Woman étant Wonder Woman depuis maintenant des décennies, de toute façon, il fallait à un moment donné qu'elle arrive sur les grands écrans. Ouais. Liaison. Après, effectivement, qu'on ait confié la réalisation à une femme, c'est top. Peut-être qu'effectivement, il y a un petit coup de marketing là en se disant, c'est super-héroïne, femme, directrice, enfin, réalisatrice. Après, dire que c'est révélateur d'une époque, j'attends de voir sur le long terme. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Maintenant, concrètement, je n'ai pas encore la sensation d'une révolution. Je vais te donner juste mon rôle de YouTuber pendant deux secondes. Comment tu vendrais Wonder Woman 1984 ? Moi, j'avais préféré le premier. Dans l'humour, les répartis, les situations, etc. Là, j'ai trouvé ça... Mais bon, j'ai exprimé ce ressenti sur le plateau et l'ADA m'a dit, ah non, franchement, non, non, je te trouve dur. Non, non, je t'assure, il est bien aussi. Donc, en vrai, il faut qu'on les mate tous les deux. Et puis là, je pourrais donner un avis. Mais bon, ça reste Wonder Woman. Ça reste plaisant de voir une femme qui plus est aussi sublime. Alors bon, bah oui. Bah oui. Le commun des mortels féminines ne sont pas aussi bien gaulés, aussi magnifiques. Et effectivement, les plus lambda devraient être représentés aussi. Mais n'empêche que ça fait quand même plaisir de voir une bombe pareille à l'écran. Elle est tellement belle. Qui défend tout le monde. Et puis, il y a des super scènes. Et puis voilà, ça reste un super truc de super héroïne. Vraiment, ça mérite. Dans tous les cas, c'est bien fait. Voilà. Pas sûr, tu vois que je suis prête à prendre ta place. Les gens, dans les commentaires, vous pouvez valider Ingrid en tant que YouTubeuse, non ? Voilà, si vous me validez, écoutez, demain, j'ouvre ma chaîne de Critique Cinéma et je pense qu'on va bien se marrer. Ah, ce ne sera pas de la grande qualité. Écoute, je vais créer ma chaîne là. Tu vois, on raccroche et puis j'ai juste un nom à trouver. Tiens, mais je vais peut-être faire le ciné d'Ingrid, c'est ça ? Ouais. Ça serait parfait. Avec des pouces de glace à côté pour ne pas faire les pop-corns. Ouais, exactement. Ça serait parfait avec un jingle et tout. J'achète de suite. J'achète de suite, absolument. J'en profite juste. Tu as fait une interview il n'y a pas très longtemps avec un collègue vidéaste, Aurel, de la chaîne Aurel Swap. Aurel Swap, oui. Voilà, pour ceux et celles qui veulent continuer un petit moment avec Ingrid, je vous invite. Il faut vraiment m'avoir trouvé très sympathique parce que l'autre interview dure une demi-heure quand même. Il faut s'accrocher. Donc voilà, il n'y a pas que du Wonder Woman, il y a du Avatar, il y a les grandes lignes de la carrière de la voxographie de Ingrid. Tout est là. Je vous y oriente, je vous y invite. Voilà, merci encore Ingrid. Merci à toi. Merci. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada